Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous. Aujourd'hui nous allons présenter le logiciel de Sculptris. Entrons dans le monde de la 3D. Sculptris est tout simplement le petit frère de ZBrush. Pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel ZBrush, c'est tout simplement la RollRolls de la sculpture en 3D. Sculptris, comme ZBrush, appartiennent à l'éditeur Pixologique. Mais à la différence que l'un est payant et l'autre est gratuit. Vous l'aurez compris, nous allons donc apprendre à jouer avec Sculptris car celui-ci est gratuit. Mais sans plus attendre, regardons le site web Pixologique.com. En tapant ici Pixologique.com, on va accéder aux différentes informations. Où on va pouvoir trouver le logiciel ZBrush ainsi que Sculptris. Mais faisons déjà un petit tour du logiciel ZBrush qui est vraiment, comme je vous disais, la RollRolls de la sculpture en 3D. Donc ici vous voyez, on a quelques dessins qui vous montrent ce qu'il en est. Regardons un petit peu les galeries. Regardez la qualité des dessins. Il faut bien comprendre que ZBrush est utilisé dans le cinéma. Donc ça permet de faire des personnages comme Hulk et ainsi de suite. Tout à l'heure je vais vous montrer une petite vidéo qui vous permettra de voir tout ce qui a été fait avec ZBrush depuis tant d'années. Si vous regardez comme je vous disais tout à l'heure les petites vidéos, ici vous avez un lien sur Vimeo. Ensuite il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut voir, bien évidemment c'est le prix. Donc si on regarde ici HTZBrush, et qu'on voit ici par exemple pour un simple utilisateur, vous pouvez voir de suite que le prix, il n'est pas si excessif que ça vu les qualités de ce produit. Mais malgré tout il coûte quand même 800 euros. Moi pour l'instant, c'est pas... Voilà, bon après à vous de voir, mais de toute façon ma formation portera sur Sculptris. Donc pour revenir à Sculptris, on est toujours sur le site pixelogic.com, il suffira d'aller dans 3D Software et cliquer sur Sculptris. Et là vous accéderez directement à la formation, où là aussi vous pourrez faire de très belles choses. Maintenant ce qui va nous intéresser, c'est pour le télécharger. Alors pour le télécharger, il suffira de cliquer sur Free Download, mais cela fera partie de la prochaine vidéo. Vous pouvez déjà regarder ici quelques vidéos qui vous expliquent comment utiliser Sculptris. Par contre attention, toutes ces vidéos sont en anglais. Moi bien évidemment, elles sont en français, et je vous détaillerai point par point ce logiciel, tout ce qu'on peut faire avec. Et pour finir, je voulais vous montrer mes quelques démonstrations, sachant que je ne suis pas du tout dessinateur. J'aime juste modeler, vous savez, c'est comme un gamin qui s'amuse à modeler de la pâte à modeler ou de la glaise. Et on arrive à faire des trucs assez sympathiques. Voilà, bah écoutez, donc sans plus attendre, voici quelques démonstrations de ce que j'ai pu faire avec ce logiciel. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine leçon portera sur l'installation du logiciel Sculptris. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine leçon. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501